Votre regard sur ce psychodrame à droite, c'est Dallas là, Tic Duhal ? C'est Dallas, c'est assez prévisible, parce que si vous voulez, en faisant ce rassemblement ou cette alliance avec le Rassemblement National, Eric Ciotti y commet la transgression ultime de la vie politique. Ça fait 40 ans, 50 ans que le Rassemblement National est le diable de la vie politique, est moralement condamné en plus d'être idéologiquement combattu, et que donc, ça ne pouvait pas se passer avec fluidité, sur du velours. Mais il s'y attendait, non, Eric Ciotti ? Je crois savoir, pour avoir discuté avec des gens très proches de lui, y compris de son entourage amical, si je puis dire, même pas que politique, qu'il vit la séquence un peu douloureusement, il trouve ça très dur, mais ce à quoi ses amis lui ont répondu que c'était assez prévisible, notamment pour les raisons que j'ai exposées avant. En revanche, moi, je trouve que ce n'est pas à condamner, comme je l'entends, avec ses excès de critiques. C'est-à-dire que cette alliance, elle n'est pas pour moi si contre-nature que ça. Elle n'est pas plus contre-nature que quand des gens devenaient des piliers de la campagne d'Emmanuel Macron, après avoir été le porte-parole de la campagne Fillon. Je pense à Thierry Solaire en 2017. Il y avait déjà une proximité idéologique entre le RN et Eric Ciotti. Écoutez, moi, ma thèse, mais qu'Édouard Philippe ne valide lui-même même pas, parce que je l'ai croisé tout à l'heure, c'est que c'est aussi naturel pour Édouard Philippe de quitter les Républicains, où le barycentre idéologique des Républicains s'était déporté sur la droite, sur une droite beaucoup plus radicale que celle qui a toujours été celle d'Édouard Philippe, et que donc il y avait une forme de spontanéité et de logique à ce qu'il rejoignait Emmanuel Macron en 2017, et que pour moi, Eric Ciotti, non pas rejoigne le RN, mais fasse un pacte avec lui, vu l'urgence sécuritaire migratoire. C'est un coup de poker de la part d'Eric Ciotti. On a quand même l'impression ce soir qu'il est raté. Pourquoi ? Parce que les députés LR sont tous réinvestis par le parti, sauf Eric Ciotti et l'une de ses proches. Donc a priori, il n'a pas été suivi, Eric Ciotti, dans cette affaire. Alors même que Jordan Bardella, hier, nous expliquait qu'il y avait une dizaine de députés qui allaient le rejoindre. Député LR. Il est raté le coup de poker, Jean-Baptiste Djebari ? Ou, prudence, il faut encore attendre ? C'est J.R. Wink qui perd sous l'Ain, donc c'est un peu dur. Mais en fait, au fond, je souscris assez au-delà du trait du monde, mais je souscris assez au fait que c'était assez logique. Finalement, chez les LR, en tout cas depuis 2017, il y a en gros deux droites un peu irréconciliables. Celles qui avaient vocation probablement, qui auraient vocation d'ailleurs, à gouverner en 2022 avec Emmanuel Macron s'il avait passé un contrat de coalition. Et celles qui, inexorablement, est tentées par, idéologiquement, il y a des affinités. Ça a toujours existé, ça à droite ? Bien sûr, bien sûr, mais là on est dans un moment de clarification. Ça devenait intenable. Puisqu'il y a eu une décomposition des partis historiquement, traditionnels, l'EPS d'un côté et les LR de droite, il y avait une forme d'impossibilité de maintenir les LR, en plus un petit groupe qui petit à petit se délamine dans une forme d'unité. Et donc je pense que là, on assiste effectivement à une forme de clarification un peu terminale. Je ne sais pas ce qu'il restera des LR après ça, mais on aura certainement, de façon peut-être individuelle, des LR tentées par une forme d'institution. La droite est en train de vivre ce que le Parti Socialiste a vécu lorsque Hollande, Cazeneuve ont été mis de côté avec tous leurs courants idéologiques. Là, il y a un peu le phénomène Glucksmann qui ressuscite la social-démocratie un peu traditionnelle. Mais oui, je crois qu'il y a... Ou quand Jean-Luc Mélenchon est parti du PS, pardon, et Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Valls dans le même parti, ça n'avait aucun sens. Xavier Bertrand et Éric Ciotti dans le même parti, ça n'a aucun sens. Pablo, vous l'homme de gauche, est-ce que pour la première fois de votre vie, vous êtes d'accord avec Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Gérard Larcher ce soir ? Oui, je suis d'accord avec eux. Mais au-delà de ça, je vais poursuivre un peu la pensée de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste aussi à la dernière boursouflure, aux derniers symptômes de ce qu'avait provoqué, de ce qu'avait voulu provoquer Emmanuel Macron en 2017, c'est-à-dire exploser le cadre gauche-droite. Il l'a fait, on a vu en fait l'état du PS qui a commencé à se... Comme le PS s'est atomisé beaucoup plus rapidement que les Républicains, eux, ils ont commencé à se reconstruire déjà il y a quelques années pour réussir à faire le score qu'ils ont fait aux élections européennes. En revanche, du côté des LR, ils ne savent toujours pas où ils habitent. On l'a vu sur le vote de texte important, à commencer par les retraites, etc. où ils n'arrivaient même pas à être d'accord sur ce sujet. Vous aviez une partie des LR qui s'est abstenue. Ce qui se justifie en disant, mais je suis pragmatique, on est trop faible pour peser aujourd'hui. Mais sur ce point, il a assez raison. Mais le problème, à mon avis, est plus profond. Il est idéologique. Qu'est-ce que défend aujourd'hui les LR ? C'est quoi leur projet pour la société ? Ils n'ont pas réussi à trouver leur place entre le néolibéralisme assumé d'Emmanuel Macron et l'extrême droite rance et xénophobe de Marine Le Pen. Est-ce que la base des LR, on sait ce qu'elle pense de ce qu'a fait Cioti ? Tugdual, vous êtes le spécialiste de la droite ici. C'est documenté, il y a eu des sondages faits ces dernières années auprès des sympathisants LR, voire des adhérents LR. Est-ce que vous souhaiteriez parfois des unions, des alliances entre la droite et le Rassemblement National ? Et majoritairement, les sondés répondaient oui. Donc il peut faire une Mélenchon de droite ? Il y a un grand journal qui est quand même assez proche de la droite en France qui s'appelle Le Figaro et qui tous les jours fait un sondage sur son site. Le sondage d'hier était éloquent. Il était éloquent, je crois de mémoire Julien qu'il y avait 200 000 personnes qui ont répondu et c'était 55 % en faveur d'une alliance avec le Rassemblement. Donc il n'a peut-être pas fait n'importe quoi pour ces LR ? En termes de capital électoral, j'en suis absolument certain. Ça fait des années que les électeurs LR ne sont pas d'accord avec les hiérarches LR. Les LR, en fait, c'est d'abord des militants et aujourd'hui ce ne sont plus des partis de masse. Il n'y a plus aucun de partis de masse, ni LR. Enfin voilà, ce n'est pas un parti de masse non plus. Et donc ce sont les cadres qui décident. Et aujourd'hui, les cadres, force est de constater qu'ils ne sont pas raccords avec leurs électeurs. Parce qu'il y a un argument. Que la gauche, hier Raquel Garrido dans ce studio, que Éric Dupond-Moretti pour la Macronie, il y a encore quelques minutes dans ce studio, ont déjà saisi. Vous parlez de proximité idéologique entre Éric Ciotti et le Rassemblement National. Certes, ils sont d'accord sur la sécurité, sur l'immigration, sur les valeurs. Mais sur l'économie, c'est quand même le jour et la nuit. Moi, je suis auditeur de RTL, Julien. J'ai écouté avec intérêt l'interview de Jordan Bardella hier matin sur votre antenne. Je n'ai pas reconnu le Jordan Bardella d'il y a trois mois, six mois, un an. Alors justement, j'y viens. Sur la réforme des retraites, Éric Ciotti, lui, il voulait 65 ans. Jordan Bardella, il voulait la mettre de côté, cette réforme des retraites, en arrivant au pouvoir. Bon, il est beaucoup plus évasif maintenant. Ça veut dire que le RN est en train de... Il est plus qu'évasif. Il montre qu'il est dans le compromis. Donc Éric Ciotti a gagné. En tout cas, un des gains d'Éric Ciotti, c'est effectivement d'avoir déjà obtenu une forme de compromis sur les questions économiques de la part de Jordan Bardella. Il constate que ses idées ont prospéré sur la sécurité et l'immigration. Il voit bien que la proposition FN-RN fait peur au monde économique et donc il veut faire l'UNP. Et Jordan Bardella, il se recentrise. C'est extrêmement dangereux électoralement parlant quand on a beaucoup, et d'ailleurs c'est l'argument qui est ébrandi par le RN depuis dimanche soir, regardez, on a attiré les électeurs qui ont du mal à remplir leur frigo à la fin du mois. Ces électeurs-là, ils ne sont pas franchement pour la retraite à 65 ans. Effectivement, il est généreux aux entournures. Il a eu, entre guillemets, la chance d'avoir Éric Zemmour qui est venu, finalement, de se recentrer. Donc, il a eu sa propre extérieure droite. Donc, évidemment, maintenant Bardella, il va être face à ses contradictions, à ses hésitations et il doit gérer son capital électoral. Pablo, le mot de la farapie sur ce sujet. Quand vous regardez les différents endroits dans le monde où, ces dernières années, l'extrême droite a réussi à prendre le pouvoir, que ce soit la Hongrie, l'Italie, l'Argentine ou le Brésil, à chaque fois, elle a eu besoin d'un coup de pouce à la fin de la droite traditionnelle qui a dit « Ok, allez voter Javier Milley. Ok, allez voter Bolsonaro. Ok, allez voter Orban » qui venait de cette droite traditionnelle. Et Mélanie, c'est exactement la même chose. Et donc là, Marion Maréchal, Jordan Bardella, en fait, ils sont en train de faire exactement la même chose. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller chercher la droite pour réussir, pour que ça puisse leur permettre d'accéder au pouvoir comme dans tous les autres pays. Et Gerd Wilders, d'ailleurs, en Hollande, il a ce problème-là. C'est-à-dire que lui, il n'a pas pour l'instant la droite qui lui donne le dernier petit coup de pouce pour arriver au pouvoir. C'est-à-dire que lui, il n'a pas pour l'instant la droite de 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 la